Qu'est-ce qui fait monter ou baisser le prix d'une option ? Pourquoi le prix d'une option augmente ou diminue ? En suivant bien la totalité de cette vidéo, vous allez comprendre les mystérieux paramètres qui décident si vous gagnez ou si vous perdez de l'argent sur votre option en bourse. Faites bien attention à cette partie du cours car le plus puissant de ces 5 facteurs peut décupler ou anéantir la valeur de votre option en quelques jours, voire en quelques minutes. Mais vous allez aussi comprendre pourquoi chez Zen Options, nous affectionnons tout particulièrement le quatrième facteur. Cette vidéo est la partie la plus technique du cours mais aussi la plus passionnante et la plus utile pour mettre en place des stratégies gagnantes sur option. Les 5 facteurs d'influence du prix d'une option sont un peu comme les 5 doigts de la main d'un marionnettiste. Mais comme les 5 doigts, ils n'ont pas tous la même puissance, vous allez le constater dans un instant. Passons rapidement sur les 2 premiers facteurs. Ce sont les moins puissants. Il y a tout d'abord le taux d'intérêt sans risque, ce qu'on appelle taux d'intérêt sans risque est le rendement des obligations d'État. Par exemple, les bons du trésor de la réserve fédérale américaine pour le marché américain. Car l'État est considéré comme ne pouvant pas faire défaut bien que ce concept soit discutable. Le taux d'intérêt sans risque est pris en compte dans le calcul de la valeur d'une option. Nous vous présentons ci-dessous la célèbre formule de Black & Scholes qui calcule le prix d'une option mais c'est davantage pour votre curiosité mathématique. Rassurez-vous, jamais nous n'aurons besoin de l'utiliser pour mettre en place des stratégies gagnantes avec les options. Ici, la lettre C représente la prime d'un call calculé selon la formule Black & Scholes. Le petit R dans cette formule représente le taux d'intérêt sans risque. Mais comme il ne varie que peu dans le temps et qu'il n'a pas un grand poids dans le calcul de la prime, de toute façon, nous pouvons considérer son influence comme négligeable. Les dividendes sont également un facteur à prendre en compte dans le cas d'une option sur action. Leur changement peut avoir une influence sur la prime d'une option mais en général, les dividendes sont assez bien connus à l'avance. Ils varient très peu, donc nous n'allons pas non plus développer leur influence minime ici. Les trois autres facteurs sont bien plus intéressants. Regardez un peu cela. L'évolution du prix du sous-jacent par rapport au prix d'exercice de l'option a bien sûr une influence majeure sur la prime. Vous allez voir que c'est facile à comprendre. C'est le troisième facteur d'influence de la prime d'une option. Si l'option est dans la monnaie, elle possède une valeur intrinsèque. Et on sait que la valeur intrinsèque d'une option augmente lorsque celle-ci va plus profondément dans la monnaie. Vous vous rappelez ? Nous l'avons vu dans la précédente vidéo sur la valeur d'une option. Sa valeur intrinsèque augmente et sa prime augmente en même temps. Cependant, lorsque l'option est hors de la monnaie, elle n'a que de la valeur temps. Mais la distance du prix du sous-jacent par rapport au strike de l'option hors de la monnaie fait également varier la prime de l'option. En effet, la prime de l'option hors de la monnaie augmente quand le prix du sous-jacent sera proche de son prix d'exercice. Pourquoi ? Parce que plus le prix d'exercice et le prix du sous-jacent sont proches, plus l'option a de probabilités d'être exercée à échéance. Et plus l'option hors de la monnaie a de probabilités de se trouver profondément dans la monnaie à sa date d'échéance. Les probabilités augmentent. Or, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la valeur temps est en partie liée aux probabilités. Et donc, plus les probabilités augmentent, plus la valeur temps de l'option hors de la monnaie augmente. Quand on y pense, c'est logique, regardez. C'est un peu comme lorsqu'il y a une tempête dans votre région. Considérons que sa trajectoire future est encore inconnue. Même si vous n'êtes pas encore dans la tempête, car vous êtes hors de la tempête, plus la tempête est proche de vous, et plus vous avez de chance, ou plutôt de malchance, qu'elle arrive sur vous. Et plus vous avez de probabilités d'être pris dans la tempête, et même d'être pris profondément dans la tempête. Pour les options, comme pour notre exemple de la tempête, les probabilités augmentent avec la proximité. C'est assez instinctif, qu'en pensez-vous ? Il faut savoir que la valeur temps est maximale lorsque l'option est à la monnaie. Et cette valeur temps diminue lorsque le prix du sous-jacent s'éloigne du prix d'exercice et que l'option est de plus en plus hors de la monnaie. Regardez cet exemple d'option bien réelle. L'action Gold Corp vaut 41,36 $ à ce moment. On voit que le put à la valeur la plus élevée est celui qui est à la monnaie. Puis les put qui sont davantage hors de la monnaie ont une valeur temps plus faible. Mais vous remarquez certainement que cette valeur ne diminue pas d'une manière linéaire. Une diminution linéaire ressemblerait à cela. Donc dans tous les cas, dans la monnaie ou hors de la monnaie, la position du prix du sous-jacent par rapport au strike change la valeur de l'option. Pour un call par exemple, plus le prix de l'action augmente, plus la prime du call est chère. Pour un put, plus le sous-jacent baisse, plus le prix du put augmente. En revanche, ce qu'il y a d'étonnant, c'est le comportement de la valeur temps. Car du côté, dans la monnaie, la valeur temps est également maximale à la monnaie. Puis elle diminue à mesure que l'option s'enfonce dans la monnaie. Cet aspect est fondamental et il est utilisé dans notre formation. Investir malin avec les options pour trader avec un effet de levier plus puissant et un risque moins élevé. Quatrième facteur d'influence du prix d'une option, nous l'affectionnons tout particulièrement chez Zenoption. Car bien utilisé, il vous permet de toucher une rente. D'ailleurs, la lettre grecque, Theta, liée à ce facteur d'influence, a été reprise dans notre logo. C'est dire si on l'aime. Et comme vous le savez, chez Zenoption, on aime les stratégies sur option qui permettent des gains réguliers en y passant le moins de temps possible et en restant toujours... Zen. Alors abonnez-vous et soutenez-nous pour apprendre à utiliser les options de manière Zen. Mais pour en revenir à notre précieux quatrième facteur d'influence, le temps qui passe fait diminuer la prime d'une option d'une façon contre-intuitive. Nous pourrions croire que la valeur temps d'une option proche de la monnaie diminue de manière linéaire, comme ceci. Mais il n'en est rien. La valeur temps diminue lentement au début de l'existence d'une option, puis cette diminution s'accélère quand on se rapproche de la date d'échéance de l'option. Découvrez notre formation Rendement Zen dans la description et apprenez à toucher une rente grâce à la baisse de la valeur temps et avec un minimum de risque. Ah, vous avez entendu ce bruit ? C'est... C'est un agneau ou bien... Ah, comme c'est mignon. Ah, un dragon maintenant, mais... Mais c'est incroyable ! Quelle puissance dans ce grondement ! Un agneau transformé en dragon, mais... Mais c'est impossible ! Mais si, c'est possible. Cette transformation fantastique, c'est l'effet du cinquième facteur. Il fait ça parfois. Ah ! Le dragon redevient un agneau... Innocent ! Mais... C'est normal en fait. C'est le cinquième facteur qui s'amuse à ces jeux de transformation. Une option qui vous semblait prévisible et inoffensive comme un agneau, et pas cher, devient soudainement un dragon puissant et destructeur. Et son prix grossit. Et ce même dragon qui vous semblait capable de conquérir les marchés financiers peut devenir faible comme un agneau et ne plus valoir grand-chose. Avec un peu de savoir-faire, ce cinquième facteur va vous permettre de tirer profit de l'irrationalité des marchés. Pour apprendre cela, découvrez, gagnez quoi que fasse le marché, la méthode sophistiquée que nous avons créée chez Zenoption. Elle est dans la description ci-dessous. Mais revenons aux bases fondamentales. Ce cinquième facteur est davantage psychologique que mathématique, vous allez voir. Il est lié à un concept très important en finance, la volatilité. La volatilité d'un actif financier représente l'ampleur des variations du prix de cet actif. Une volatilité faible se définit donc par des faibles mouvements boursiers. Inversement, on parle de volatilité élevée lorsque les prix varient fortement. On pense par exemple aux indices boursiers en mars-avril 2020 ou alors aux actions des biotech. Et il faut faire attention à prendre en compte la bonne volatilité. Sinon, on est à côté de la plaque et cela peut très mal finir pour notre compte de trading. Il y a d'abord la volatilité historique que vous connaissez peut-être. Elle est représentée dans les bandes de Bollinger par exemple. Elle prend en compte les mouvements du prix du passé. Mais celle-ci n'a que peu d'influence sur la volatilité future. Pour déterminer la volatilité future, on utilise un concept absolument fondamental pour les options, la volatilité implicite. Cette volatilité implicite mesure la volatilité qui est anticipée pour le futur. Comment se mesure-t-elle ? Grâce aux options. En effet, c'est l'équilibre de l'offre et de la demande sur les options et donc le prix des options qui permet de déterminer la valeur de la volatilité implicite. Regardez comment la volatilité implicite se construit. La volatilité implicite est la part du prix de l'option qui reflète les attentes concernant l'ampleur de variations de l'action sous-jacente. Si le cours d'une action a tendance à évoluer lentement et que les investisseurs anticipent qu'il restera stable, la valeur de la volatilité implicite est basse. Mais si l'action a tendance à fluctuer de façon spectaculaire, surtout à la baisse et que le marché anticipe qu'elle va continuer à se comporter ainsi, alors la valeur de la volatilité implicite est plus élevée pour les options de cette action. Et oui, parce que les traders spéculatifs qui achètent des options sont prêts à dépenser plus pour leur pari dans la mesure où un mouvement important de l'action pourrait leur rapporter un profit important. On peut dire aussi que les détenteurs de l'action qui se protègent avec un put sont prêts à payer une prime d'assurance plus chère pour se protéger de la baisse de plus en plus probable de leurs actions. Plus les intervenants sur les marchés s'attendent à des mouvements de prix brutaux, plus ils feront monter les prix des options. Les vendeurs exigent une prime plus élevée pour payer le risque plus important qu'ils prennent et les acheteurs sont prêts à payer plus cher la protection contre un risque qu'ils estiment eux aussi plus élevé. C'est l'effet de l'offre et de la demande qui influencent le prix de l'option et qui détermine donc la volatilité implicite. Plus la demande est forte pour les options d'un sous-jacent, plus les acheteurs sont prêts à les payer cher et plus cela est révélateur de l'anticipation d'une volatilité élevée. Pour estimer l'amplitude de la volatilité implicite, les intervenants prennent en compte plusieurs choses. Les événements prévus à venir comme les annonces de résultats, les comptes rendus des banques centrales sur la politique des taux d'intérêt, les publications de chiffres macroéconomiques comme le chômage, l'inflation, etc. L'attention de la situation économique de l'entreprise et de son secteur, le contexte économique et géopolitique des pays où l'entreprise a des activités de production ou de vente et enfin la nervosité globale des marchés. Et dans une moindre mesure, les intervenants prennent en compte la volatilité historique du sous-jacent. Mais il faut rester prudent avec ce paramètre car un sous-jacent qui a été extrêmement volatile par le passé peut avoir une volatilité implicite très faible si les intervenants estiment que la fête est finie et que le sous-jacent va se calmer pour de bon. Comme après une annonce de résultat d'une entreprise par exemple. Inversement, un sous-jacent ayant une volatilité historique si calme qu'il en était ennuyeux peut voir sa volatilité implicite littéralement exploser du jour au lendemain. Cela se passe par exemple si les intervenants repèrent un élément particulièrement imprévisible qui menace de faire varier fortement le cours du sous-jacent dans le futur. La volatilité implicite est extrêmement importante pour une option à tel point qu'il est dit qu'en achetant une option on achète de la volatilité et inversement en vendant une option on vend de la volatilité. Pour vous convaincre de l'énorme influence de la volatilité implicite regardez un peu ce tableau. Si tous les autres paramètres sont les mêmes cours de l'action prix d'exercice date présente date d'échéance taux d'intérêt et dividende en modifiant la volatilité implicite on obtient des primes d'options complètement différentes. Regardez un peu pour une volatilité implicite de 30% un call vaut 6,12$ si elle monte à 50% la prime passe à 10,02$ Pour 100% de volatilité implicite la prime passe à 19,64$ Attention la volatilité implicite peut vous faire perdre la tête elle produit parfois des situations complètement paradoxales Vous pourrez vivre un jour cette situation où la valeur d'un put augmente même si le cours du sous-jacent monte En effet comme nous l'avons vu avec le troisième facteur la valeur d'une option est censée diminuer à mesure que celle-ci va de plus en plus hors de la monnaie Mais dans certains cas les choses ne vont pas ainsi car la volatilité implicite de l'option augmente en même temps Cela peut arriver par exemple lorsque le prix du sous-jacent approche d'un chiffre rond majeur De nombreux investisseurs et spéculateurs anticipent alors une baisse du prix causée par des prises de bénéfices présumées sur ce chiffre rond Ils font alors monter les prix des puts et votre put vaut soudainement plus cher Vous pouvez assister à la situation inverse lorsque le prix de votre put baisse même si le cours du sous-jacent baisse en contradiction avec le troisième facteur Cela peut se produire lorsque la nouvelle qui a fait baisser le cours du sous-jacent est moins grave que ce que les intervenants attendaient et donc la volatilité implicite chute Cette baisse de volatilité implicite est tellement brutale qu'elle n'est pas compensée par la moindre distance entre le strike du put et le prix du sous-jacent Enfin ne soyez pas surpris si votre option vaut beaucoup plus cher qu'il y a deux semaines alors que le prix du sous-jacent n'a pas changé Dans ce cas la valeur temps aura augmenté malgré le temps qui s'est écoulé Et non vous n'êtes pas dans la septième dimension C'est encore une petite blague de la volatilité implicite Les intervenants estiment qu'il y a plus d'incertitudes et que la valeur temps vaut donc maintenant beaucoup plus cher Imaginons que vous avez payé votre assurance auto 1000 euros pour toute l'année 2021 Puis pour l'année 2022 vous prévoyez de moins conduire Vous n'aurez besoin d'une assurance auto que pour 3 mois Et vous devenez tout blanc quand votre assureur vous demande de payer 1300 euros pour 3 mois alors que vous avez payé 1000 euros pour un an l'année dernière Mais c'est normal car entre temps le nouveau gouvernement a voté une loi qui autorise la conduite en état d'ivresse la conduite automobile est devenue beaucoup plus risquée et conduire pendant 3 mois maintenant est bien plus risqué que conduire pendant un an avant le changement de la loi Voilà Maintenant vous ne serez plus surpris par ces types de situations paradoxales puisque vous en savez déjà plus sur la volatilité implicite que la plupart des investisseurs Cela dit ces situations spéciales restent extrêmement rares et ne sont pas la règle Au fait si vous avez besoin d'un rappel sur certains thèmes utilisé ici alors prenez notre cours depuis le début Allez découvrir les bases des options en bourse en cliquant dans le lien en description Vous êtes désormais suffisamment armé pour apprendre à réaliser vos premières transactions simples sur options Alors on passe aux travaux pratiques et on enchaîne tout de suite avec l'opération la plus naturelle pour l'investisseur que vous êtes l'achat de call Cliquez sur la vidéo qui s'affiche pour découvrir les avantages qu'un achat de call peut vous apporter par rapport à un investissement direct en action A tout de suite à un investissement à un investissement C'est parti !